Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à travailler ce pommier. Donc ce pommier vous l'avez déjà vu l'année dernière, la première fois que je l'avais montré c'était à l'occasion d'une première taille de densification, on avait taillé les différentes tiges et je vous avais expliqué que la prochaine intervention ce serait un rempotage dans la bonne inclinaison. Donc maintenant c'est chose faite, on remarque que c'est son nouveau pot, il a été rempoté dans 60% pumice, 40% akadama. J'ai fait ça en mars 2021, vous vous souvenez en fait avant je l'avais cultivé en incliné, donc ça j'ai quand même pas mal de questions souvent, pourquoi tu inclines les pots, pourquoi tu les travailles penchés, c'est tout simplement parce que je décide que sur cet arbre le projet c'est de le travailler dans une nouvelle inclinaison. Comme je ne peux pas le rempoter à chaque fois le jour où j'ai cette idée, je le travaille en fait en inclinant le pot et en commençant à habituer l'arbre à cette nouvelle inclinaison. Donc j'avais fait une vidéo sur ce thème là, sur l'inclinaison des pots, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Pour résumer en fait le fait d'incliner déjà par les arrosages, ça permet d'habituer les racines du haut à avoir moins d'eau que celle en bas, celle qu'on va garder du coup, et le fait que ce soit incliné, les nouveaux bourgeons vont être bien dirigés. Parce que si on le cultive comme ça, les bourgeons vont vers le haut, et si jamais après on le rempote et on le met comme ça, les branches en fait sont mal placées entre guillemets. Quand on a le projet de travailler un arbre dans une certaine inclinaison, il faut incliner le pot, le cultiver comme ça, jusqu'au moment où on peut le rempoter dans la bonne inclinaison. Donc là maintenant, il a sa voie d'inclinaison, il est dans son nouveau pot, c'est un pot plus plat. J'en ai profité justement pour bien mettre à plat les racines, parce que le nez baril était quand même intéressant, et j'en ai profité pour faire le nettoyage. Donc j'ai fait un peu le même travail de sélection drastique de racines, comme on peut le voir dans la vidéo du rempotage du cotonné à ce terre ici. Donc vraiment bien rogné sur le bas, et puis sélectionner toutes les racines qui partent du collet jusqu'à l'extérieur, vraiment de manière radiale pour avoir un système bien étoilé, bien à plat, et conique, de la base jusqu'à l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose qui prend du temps, mais une fois que c'est fait, l'arbre est bien positionné dans le pot, les racines sont bien à plat, il y aura un développement qui va bien se faire de manière radiale, et ça va participer à la construction au fur et à mesure du nez baril bien à plat. On peut remarquer aussi que j'ai mis de la sphègne sur la surface, autour du collet, donc pour favoriser justement le développement des racines en surface, donc celles qui participent justement à élargir le nez baril. Et il a très bien réagi à ce rempotage, parce que du coup il s'est remis à faire des tiges. Alors moi chaque année, sur le pommier et sur la Sainte-Lucie, c'est vraiment les deux espèces problématiques. A chaque début de printemps, j'ai une petite attaque de pucerons. Alors cette année, elle était assez faible, mais elle était quand même présente. Elle était moins élevée que l'année dernière, où c'était vraiment sur tout l'arbre. Mais comme j'avais fait en début d'année le traitement le Kidajin, le Yokosai, on peut retrouver la vidéo ici, je pense que ça a permis de limiter l'attaque. Donc en fait les pucerons, ils se mettent vraiment sur les petits bourgeons qu'on voit ici. Ils se mettent à tout manger, la feuille sur le croqueville. On regarde à l'intérieur et on voit plein 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 de petits insectes verts. C'est des pucerons, et souvent c'est allié à une espèce de file indienne de fourmi qui monte dans l'arbre et qui vient se nourrir des déchets des pucerons. Donc les fourmis élèvent les pucerons et les pucerons nourrissent les fourmis. Et les pucerons du coup, il faut s'en débarrasser pour éviter justement de trop affaiblir l'arbre parce que ce qu'il est en train de créer jeune, justement les pucerons sont en train de le manger, de l'affaiblir. Donc ça c'est pas bon. Donc moi la solution que j'ai choisie cette année pour me débarrasser des pucerons, c'est vraiment une méthode bio. Je m'attaque à la fois aux pucerons et à la fois aux fourmis. Pour les fourmis en fait, je mets un petit piège à fourmis pour éviter qu'elles aillent dans l'arbre. Et pour me débarrasser des pucerons, j'emploie tout simplement des coccinelles. Donc c'est vraiment les coccinelles qui vont manger les pucerons et on en est débarrassé en quelques jours. Je les ai tout simplement commandés sur un site internet, je vous mets le lien dans la description. Vous commandez en fait les coccinelles, vous pouvez les cultiver ou les acheter vraiment entre guillemets toutes faites. Moi c'était tout fait, j'ai ouvert la boîte, je me retrouve avec des coccinelles et je les ai placées en fait une par une dans l'arbre à des endroits stratégiques. Et en quelques jours, elles avaient vraiment tout mangé. Il n'y avait plus aucun puceron, plus de soucis. Et ce qui est bien, c'est que les coccinelles en fait elles restent chaque année. Elles vont partir se balader dans les étagères sur d'autres arbres pour voir s'il y a des choses intéressantes à voir. Mais chaque année, elles vont revenir en fait sur le pommier pour vérifier s'il n'y a pas de puceron. Et entre guillemets, c'est nos assistants anti-puceron naturel. Et ça, je trouve ça super intéressant. On n'a pas besoin d'utiliser de produits, de traitements, de choses à appliquer sur les arbres qui ne sont pas forcément bons pour l'environnement. Et avec des simples coccinelles, on n'a plus aucun souci. En plus, c'est vraiment joli. On voit vraiment les coccinelles comme ça qui se baladent sur les branches. C'est vraiment génial, je trouve. Donc une fois que je me suis abérassé des pucerons, vraiment en quelques jours c'était parti. L'arbre s'est remis à pousser, vraiment directement après. Il s'est remis à tiger et du coup, là on voit ses tiges aujourd'hui. Là, on est en juin et on va faire la traditionnelle taille en verre. Donc sur cette arbre, on en est à la deuxième intervention. La première, c'était le rempotage. Et aujourd'hui, on va faire la taille en verre, comme l'année dernière. Donc on supprime d'abord les tiges qui ne nous intéressent pas, qui sont mal placées. Et les tiges qu'on garde pour la formation de l'arbre, on va les raccourcir à deux feuilles pour favoriser la densification et le bourgeonnement en arrière. Donc je fais ça parce que j'en suis à cette étape sur cette arbre. Je ne cherche plus à faire grossir des branches ou le tronc. Le système primaire, donc le tronc, est OK pour moi. Les placements de branches sont intéressants. Je n'ai pas de manque de branches ou des branches qui sont à développer en diamètre. Maintenant, ce que je veux, c'est vraiment densifier les branches. Donc pour ça, il suffit de faire des tailles successives, de bien sélectionner les branches qu'on garde, les départs, et de faire densifier, bourgeonner en arrière. Et ça se fait tout simplement par la taille en verre. Donc on peut en faire plusieurs dans l'année. Là, si je n'avais pas eu la taille de pucerons, j'aurais pu faire la première taille en avril. Là, la deuxième taille, on peut la faire fin juin. On peut faire une autre taille en début d'automne. Donc ça peut faire trois tailles dans l'année. Et au fur et à mesure, année après année, on va densifier l'arbre. Après, vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais laissé le tir-sève de tête. Donc là, on peut le voir ici. Donc il est toujours présent. J'avais dit que je le gardais pour continuer la ligne de tronc. La ligne de tronc, en fait, elle se situe ici. Mais effectivement, l'ancien propriétaire avait coupé le haut du tronc, justement pour travailler la conicité. Et puis moi, je m'étais servi d'un petit départ que j'ai ligaturé pour continuer la ligne de tronc. Mais effectivement, le diamètre était très fin par rapport à la base du tronc juste en dessous. Et moi, ce que je veux, en laissant tiger, c'est de faire grossir la base de cette branche pour lisser la continuité de la ligne de tronc. Donc pour que vraiment les deux diamètres passent du gros au petit, avec une transition un peu plus réaliste. Et il faudra aussi que je retravaille un peu la coupe, essayer de la rogner pour vraiment lisser la transition entre les deux. Voilà, donc maintenant, on va commencer le travail. Moi, j'ai pris une simple paire de ciseaux pour cet atelier. C'est le seul outil qu'on aura besoin. On aura peut-être besoin après d'une pince pour rogner éventuellement la coupe à la transition de la tête. Et on va essayer de voir tout ça en détail. Donc c'est parti, on se rapproche. Alors comme d'habitude, on a des gourmands à la base. Donc ça, on peut les garder ou on peut les supprimer. En fait, si on les garde, ça permet en fait de faire grossir la base du tronc. Donc si par exemple, on a une racine ici qui est un peu faible en diamètre, qu'on a besoin de faire grossir, et bien on peut laisser un gourmand tigé pour faire grossir justement la base. Là, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. Peut-être qu'à cet endroit, ça peut être intéressant de le laisser parce qu'ici, il y a un creux. En fait, on a une grosse racine ici et une autre de l'autre côté. Par contre, au milieu, ça manque un peu de matière. Donc je vais laisser ce gourmand se développer pour faire grossir un peu plus la base ici. Alors de l'autre côté, c'est pareil. Là, c'est vrai qu'il y a un vide. Il y a vraiment une grosse racine ici, une autre grosse ici, et puis là, il y a un vide. Et c'est là qu'il y a des gourmands qui se sont développés, donc ça peut être pas mal de les laisser. Comme ça, on aura un grossissement à cet endroit pour combler un peu plus le vide. Donc là, les gourmands, je vais les laisser. On va passer à la première branche. Pour la première branche, vous vous rappelez, elle est assez particulière parce qu'il y a une espèce de cassure à cet endroit. Et je trouvais intéressant de la garder parce que ça fait quand même un arbre vieux où il y avait vraiment une branche qui était là, qui s'est cassée, et qui a quand même survécu. Je trouve intéressant de la garder. Par contre, effectivement, donc là, elle part assez droite. Je vois qu'à cet endroit-là, il y a une ramification. Là, il y en a une qui mériterait d'être développée. Mais c'est surtout là le problème, c'est que là, le diamètre qui est devant, ici, c'est à peu près le même que derrière. Ça peut être intéressant de supprimer cette partie-là. Comme ça, en gardant cette partie, on a une diminution de diamètre. Et juste derrière, vous auriez une branche qui prendrait le relais. Donc je trouve que ce serait plus esthétique de garder justement ces deux parties-là, plutôt que la grosse, celle qui descend comme ça d'un coup, et il n'y a pas de diminution de diamètre. Donc là, c'est vraiment une partie importante de la première branche qu'on supprime. Donc là, je coupe au ras. Et là, on a une branche qui est plus belle parce que vraiment, on a un premier diamètre ici, un deuxième ici, et ça s'affine au fur et à mesure. Alors par contre, au bout, on a plusieurs départs. On a un départ ici, un départ un peu plus développé ici, et un départ très développé au bout, avec une tige au bout. Là, je vous montre. Là, ce que je vais faire, c'est à peu près le même travail. C'est-à-dire que je me dis qu'il y a ce bourgeon qui est intéressant. Celui-ci, il est très intéressant aussi. Je vais garder celui-ci parce qu'il est plutôt bien développé. Et peut-être qu'après, la prochaine fois qu'on fera une taille, on reviendra en arrière ici pour garder ces deux bourgeons, s'ils se développent. Donc là, le fait de supprimer déjà une partie importante à cet endroit-là, ça va faire repartir l'énergie sur cette petite branche et sur les deux bourgeons en arrière. Et en fonction de la réaction, ça permettra de revenir encore en arrière et de densifier le plus proche du tronc. Donc pour la première branche, c'est fait. Donc là, on passe à la première branche arrière. Alors c'est un peu compliqué de voir. On a un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on a l'insertion de branche qui est ici, on a un premier départ ici, et ensuite, vous avez à cet endroit-là une ramification. Donc il y a deux départs. Il y en a un ici et un ici. Je vais me permettre de garder que le départ du bas, là, qui est plus fin que celui de droite où il y a peu de conicité. Donc toujours pour avoir des branches le plus coniques possible. Donc là, je supprime la partie du haut. Alors je vais le faire en deux fois. Donc en me mettant de côté, on voit la coupe que j'ai faite. Et effectivement, là, on a un départ un peu plus intéressant parce que c'est une branche plus fine qui prend le relais et pas une grosse branche qui continue ici. Donc comme ça, proche du tronc, on a une ramification ici, une ramification ici. Et ensuite, on va se permettre de séparer d'une partie de cette branche parce qu'elle est trop longue pour faire justement repartir en arrière. Donc j'espère que ça pourra repartir sur ce bourgeon-là. Comme ça, on aura deux bourgeons très proches et là, on aura une branche qui sera assez belle. Donc là, j'ai supprimé à cet endroit-là. Comme ça, je suis juste au-dessus de ce bourgeon-là et ce bourgeon-là. Et puis, quand ça va se redévelopper, on pourra revenir encore en arrière si celui-ci et celui-ci se développent bien. Donc là, on continue avec la branche juste à côté. C'est pareil, on a un départ de branche et puis ici, il y a deux ramifications. Donc ça, c'est super intéressant. Là, il y a un départ qui ne sert à rien. De l'autre côté aussi. Et le but, ça va être de raccourcir ces deux tiges. Donc là, il suffit de regarder là où il y a des bourgeons. Il y en a un peu partout. Il y en a un ici qui est intéressant. Donc on va couper devant. Et puis pareil pour l'autre. Donc on continue à monter dans l'arbre avec cette branche de gauche. Là, c'est pareil. Donc on a l'insertion. Il y a pas mal de départs. Donc là, il faut que je sélectionne. La tige que je suis en train de bouger, elle se dirige vers le tronc. Donc ça, il faut vraiment la supprimer totalement. Comme ça, ça ouvre un peu plus ici. Là, on voit la branche qui est derrière. Je vais supprimer aussi les feuilles qui sont dirigées vers le tronc. Ok. Ici, ce bourgeon extérieur, il est intéressant. Derrière aussi. Par contre, à cet endroit-là, ça monte vers le haut. Donc avec cette tige-là et cette tige-là, je vais me permettre de supprimer vraiment cette base de branche pour garder les fines derrière. Je vais en profiter pour supprimer des vestiges de la dernière taille. Ici. Voilà. Après, je pourrais mettre du mastic en pâte sur les plaies. On continue avec la première branche qui va vers l'avant. Là, c'est pareil. L'insertion est intéressante. On a un bourgeon assez proche du tronc ici. Par contre, je vais supprimer les feuilles qui sont dirigées vers le tronc. Là, c'est pareil. On voit le point de ramification à cet endroit-là. Il y a une partie qui va à droite en haut et une partie qui redescend un peu. Donc la partie qui redescend un peu, on va la raccourcir. On va la raccourcir au premier bourgeon. Ici. Je vais raccourcir aussi une partie de l'ancienne coupe. Et sur cette partie-là, je vais garder que la partie qui descend. La partie du haut qui est asséché, je la raccourcis. Voilà. Évidemment, la tige, je la raccourcis et je garde que deux feuilles. Je vais me permettre d'effeuiller un peu en supprimant les plus grosses feuilles. Comme ça, ça fait vraiment rentrer la lumière dans l'arbre et ça a vraiment favorisé le bourgeonnement en arrière des bourgeons que j'ai laissé ici. Alors, je n'avais pas vu à la base ici, il y a quelque chose qui pousse. Donc ça, c'est pareil, il faut que je supprime. C'est vraiment pile dans le creux. Ça, ça ne sert à rien de le garder. Là, je coupe à cet endroit-là parce que derrière, il y a un bourgeon. ici, c'est pareil. OK. Donc là, je veux que ça reparte ici et ici. Donc là, c'est pareil, on a des feuilles à se débarrasser. Tout ce qui est mal dirigé, je supprime. Et sur cette branche, en fait, ça se divise en deux. Il y a une partie qui monte en haut et une partie qui va en bas. La partie qui va en bas, je ne vais pas la garder. Je peux raccourcir. Comme ça, je ne garde que la partie du haut et puis le bourgeon ici. Ensuite, on a une branche assez complexe. Une première ramification ici, une autre là. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, une continuité ici vers le haut. Par contre, toute la partie droite qui continue ici, on peut la supprimer. Là, j'utilise la pince. Comme ça, on va vraiment gagner en conicité. On aura des ramifications proches du tronc. J'enlève toujours les feuilles qui sont dirigées vers le tronc ou parfaitement vers le haut ou vers le bas. J'essaie de garder quelque chose de latéral ou de légèrement incliné vers le haut à 45 de ré. Et puis, j'essaie de ne pas garder 10 feuilles au même endroit. Donc ça, c'est bon pour cette branche. Par contre, effectivement, sur cette tige, c'est beaucoup trop long. En fait, ça part vraiment en tige. ici, je vous montre le bout. C'est très très long. Donc je vais couper là où je commence à avoir des insertions de feuilles. Donc il y a des bourgeons à un temps et là, en coupant, on va les réveiller. On passe à peu près le même schéma. On a une partie ici qui monte vers le haut et un bourgeon là devant vous qui est intéressant. Par contre, toute la partie qui est devant, on va s'en séparer pour repartir sur des bourgeons arrière. Ici, c'est la coupe de la branche que je viens de couper et vous voyez qu'ici et ici, vous avez deux bourgeons autour. Donc ça, s'il se développe, c'est parfait, on aura des tiges et on aura une belle conicité. La partie qui monte parfaitement vers le haut, finalement, je ne sais pas si je vais la garder. Dans tous les cas, je vais garder un petit bout au cas où et je vais couper la partie qui est juste au-dessus du bourgeon. On arrive à une branche arrière. Donc là, c'est intéressant. Ici, elle est bien placée. Par contre, je vais couper la partie qui a commencé à tiger, les feuilles qui sont bien dirigées. La branche, elle continue ici avec deux nouveaux bourgeons ici, donc il serait intéressant à développer comme ça autour de la branche. Par contre, la partie au-dessus qui a le même diamètre que derrière et qui dispose de deux tiges, ça par contre, on va la supprimer entièrement et ça va justement réveiller les deux bourgeons derrière. J'essaie d'insérer la pince le plus loin possible et puis si il y a un moignon, c'est pas grave, on pourra toujours revenir dessus quand ça va sécher. Voilà. Là, on voit la coupe et puis les deux bourgeons que j'ai laissés de chaque côté. Comme ça, ça va pouvoir se développer et on aura la continuité de la branche. Donc là, on a bientôt fini et on arrive justement à la branche de tête. On a le tir-sève ici et la question, c'est de savoir est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le supprime. Donc déjà, je vais raccourcir la branche qui est ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de ce grand tir-sève pour justement avoir une coupe qui n'est pas trop grosse pour éviter d'avoir des grosses coupes comme ça qui mettent du temps à cicatriser, qui sont moches. Je vais couper ce tir-sève en plan large, ce sera mieux pour voir ce que ça fait. Comme ça, j'aurai une coupe qui ne fait même pas un centimètre, qui doit faire 5 mm et ça permettra d'avoir une meilleure cicatrisation avec ce bourgeon ici qui va prendre justement le relais pour la tête. Et à la limite, je vais continuer à le laisser tiger pour faire grossir la base. Donc, on va se remettre en plan large et je vais couper le tir-sève. Donc, c'est parti. Je vais rogner la partie du haut. Voilà. Comme ça, on a une belle continuité et on a la nouvelle tige de tête ici. Et finalement, sur la branche arrière, je vais repartir sur un bourgeon un peu plus proche du tronc pour améliorer la connicité de cette branche parce que je trouvais qu'elle partait trop loin en fait. Ok, ça me semble correct. Maintenant, je vais juste supprimer les feuilles qui sont mal placées. Donc, des feuilles qui sont par exemple trop grosses pour essayer de faire rentrer la lumière. Celles qui sont mal dirigées par exemple qui tombent vers le bas qui vont directement vers le haut ou qui vont vers le tronc par exemple une mauvaise direction. Et j'essaye que à un point, il y ait deux, trois feuilles maximum et pas cinq ou six. Donc, c'est parti. C'est la dernière étape. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est bon, la taille est terminée. Je suis revenu sur certaines branches pour essayer de vraiment ramener encore plus proche du tronc certaines branches qui me paraissaient un peu trop longues quand on regardait l'arbre de loin. Ça m'a permis de faire d'autres coupes additionnelles. Les branches commencent à avoir une belle connicité sur certaines branches et il y en a qui sont encore à développer, notamment cette première branche. Je trouve que ce tube est quand même trop long mais je compte sur ce bourgeon-là pour qu'il reparte et qu'ensuite on puisse se séparer de cette partie-là. Donc, de toute façon, c'est toujours comme ça. Au final, moi, je laisse se développer, je vois ce qui en ressort, je fais ma sélection, je reviens en arrière et ainsi de suite et au fur et à mesure, on finit par construire quelque chose qu'on garde et c'est une structure qui va rester définitive. Là, pour l'instant, le tronc est bon, le départ des branches est correct et on commence à avoir des ramifications qui commencent à être bien placé et proche du tronc mais effectivement, c'est un travail qui met plusieurs années parce que c'est vraiment l'accumulation de toutes les tailles au fur et à mesure qui fait qu'après, on a un arbre qui est bien construit, bien densifié, bien ramifié. Donc voilà, ça c'est un arbre qu'on va suivre année après année. J'ai aussi retravaillé la coupe ici qui était vraiment parfaitement plane et noire. J'ai rogné jusqu'à ce que je retrouve du bois vivant. Ça m'a permis de réduire l'épaisseur de la matière à cet endroit-là pour essayer vraiment d'affiner toujours cette continuité de ligne de tronc pour que vraiment un jour, on ait une épaisseur qui soit correcte ici à la base et puis une belle conicité et pourquoi pas après repartir sur une des branches au fur et à mesure pour avoir justement une diminution de diamètre qui soit vraiment visible. Après effectivement, le résultat est intéressant parce que justement on s'est séparé du tir sève et là visuellement on retrouve tout de suite l'arbre, la forme globale que j'aimerais vraiment lui appliquer avec des branches un peu plus longues ici et un peu plus courtes ici même si le tronc se balance un peu sur la droite et je trouve que ça fait un petit déséquilibre intéressant et puis il ne sera pas plus haut que ça donc là on est vraiment sur un show-in un petit show-in de pommiers donc je suis bien content de la tournure qu'il commence à avoir. Cet arbre, il va retourner sur les étagères je le cultive vraiment en mi-ombre en fait il a un peu le soleil le matin et du soleil en fin de journée vers 17-18h mais le reste du temps j'ai remis le voile d'ombrage sur mes étagères donc là c'est une ambiance assez lumineuse mais il n'y a pas les rayons directs qui vont sur les feuilles ça permet de bien gérer l'arrosage je suis à un arrosage voire des fois deux si vraiment la journée est très chaude donc c'est quelque chose que je peux gérer avec mon emploi du temps et le substrat est adapté pour ça. Au niveau de l'engrais c'est comme les autres engrais organiques solides ou liquides et logiquement après ce travail là il va se remettre à développer ces bourgeons arrière que j'ai laissé les choses pour l'instant qui sont peu développées sur lesquelles j'ai laissé à chaque fois deux feuilles et le fait de garder certaines feuilles qui sont bien dirigées ça permet déjà de favoriser les bonnes directions pour les futurs pouces et puis le fait d'avoir supprimé toutes ces feuilles qui étaient mal dirigées on a fait en fait un effeuillage partiel qui permet de bien faire pénétrer la lumière au sein des branches et des ramures et ça ça permet de réveiller les bourgeons à temps donc c'est très intéressant et puis on voit vraiment bien la structure donc ça va se remplir ça va se densifier et logiquement l'art va devenir de plus en plus beau voilà j'espère que ce sujet vous a plu il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé la suite du pommier donc maintenant c'est chose faite on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501